Je suis Marie-Clemence Anguémonta Paes, je suis franco-malgache, je suis née d'une mère malgache et d'un père français. Et en 1988, j'ai créé avec mon compagnon César Paes, qui est brésilien, qui est cinéaste brésilien aussi, une société de production qui s'appelle La Territe. Et depuis 1988, nous faisons des films. Et si je devais définir mon cinéma, ce qui m'intéresse, c'est que toutes les cultures ont des choses à apporter et que dans le monde où nous sommes, je crois qu'il y a des cultures orales, il y a des gens qui ne savent ni lire et écrire, ni écrire, mais qui ont un savoir époustouflant qu'il faut partager. La rencontre avec le public, c'est quelque chose de très particulier au cinéma. On demande au public de venir acheter une place pour voir le film. Donc c'est pas du tout le même rapport que quand il y a quelque chose qui est déversé par la télévision. Vous l'allumez le soir et vous pouvez par hasard tomber sur un film. Donc rencontrer le public, c'est effectivement en centrale. C'est cultiver le public, c'est même séduire le public. Et donc en fait, la tournée est très importante. Et d'ailleurs, on le voit même quand, même quand James Bond sort, et bien l'acteur de James Bond, il va, il accompagne le film au début pour, voilà, pour donner à voir plus fortement le film et susciter le désir de cinéma chez les gens. Donc c'est un peu ce que je fais. C'est pas que je sois James Bond, mais Daniel Craig non plus. Mais c'est, je suis venue pour accompagner le film, pour rencontrer des gens, des gens comme vous, et essayer de, voilà, faire savoir que le film existe et qu'on peut le voir sur Montecor. L'envie de ce film, c'était quiconque soit, quel que soit son âge ou sa culture ou sa langue, on puisse, à la fin du film, se dire « Ah bon, il s'est passé ça ? Ah bon, alors je vais aller lire une thèse du goctorat, je vais interroger mon voisin là, qui m'a dit que son, son papa avait été nommé là-bas pendant les événements. » C'est donner suffisamment d'éléments de compréhension, de clés de compréhension, pour qu'après ce sujet ne fasse plus peur, plus peur. Et surtout, qu'on se fasse soi-même sa propre idée de ce qui s'est passé. Parce que le grand avantage du documentaire est de filmer des témoins sans filtre, si je veux dire, c'est que la personne qui est témoin vous raconte directement, à travers le documentaire, son histoire, et chaque spectateur, il peut lui-même faire sa synthèse, qui dit vrai, qui dit faux, c'est plus fort que vous. C'est-à-dire que c'est ça la puissance du documentaire, c'est que ça peut vous toucher le cœur et changer durablement votre perception du monde. Je suis née avec ce qui est seulement sur l'identité, puisque à Madagascar, là où je suis née, je voyais bien que je n'étais pas de la même couleur que les autres, et que même on me disait « De toute façon, toi, tu ne comprends pas les choses très très bien parce que tu es métisse. » Et quand je suis arrivée à Paris, le problème était le même. Et cette question de l'identité, effectivement, elle est aussi au cœur de ce film. Parce que très souvent, on croit que l'insurrection de 1947 ne concerne que les Malgaches. Or, c'est une histoire partagée. Il y avait des Français, il y avait des Réunionnais, il y avait des Sénégalais, il y avait des Algériens, il y avait des Marocains, il y avait même, je crois, peut-être il y avait quelques Indochinois, pas beaucoup, il y avait des Mauriciens, il y avait des gens de partout qui étaient là, embarqués dans cette guerre. Comme c'est une histoire complètement occultée, on a un peu tendance à dire « Ah oui, ça c'est la question, ça c'est la faute des Blancs, les Malgaches étaient les victimes ». Mais en fait, il y a tout un tas de dommages sur tous ces gens. En fait, ce film, vraiment, je l'ai fait pour qu'on puisse en parler dans les déjeuners, dans les familles. C'est un peu ça qui s'est passé pour moi. Moi, j'ai vu une expo photo de Pierre-Romen et Rahman, et je suis rentrée à la maison et j'ai posé une question à ma maman. Et comme elle ne voulait pas me répondre, j'ai fait ce film. Il y a une vidéo qui s'appelle « Pourquoi ce film ? », qui a été tournée pendant le tournage du film à Madagascar. Et dans cette vidéo, j'ai mis le dialogue, alors tout n'est pas filmé, mais on entend le dialogue en off, de ma conversation avec un monsieur qui ne voulait pas se faire filmer, par crainte, à cause de tout, ce tabou. Et en fait, je lui explique pourquoi il fallait absolument qu'il m'explique, parce que comme cette histoire n'est ni dans les livres d'histoire, ni au programme, c'était très important que lui, il raconte cette histoire. Et donc, on m'entend parler avec lui, et c'est assez intéressant de voir, d'ailleurs, que dans sa réponse, il dit toujours « Mais oui, mais il n'y avait pas que nous, il y avait les Sénégalais, il y avait ceux qu'on avait ramenés de La Réunion et tout ça ». Et donc, je crois vraiment que le tabou, il peut être levé. Il suffit de vouloir un peu et il suffit parfois de très peu de choses. Une photo, un film, quelqu'un qui en parle, une musique, une chanson, quelque chose. Et en fait, le grand-père, il est dans le film d'ailleurs, c'est un personnage très important du film. On a mis une petite demi-heure, une heure à le convaincre, mais c'est dans le film. Non seulement on peut le dire, mais on doit le dire. Il faut le dire. Alors, il y a une phrase que souvent on attribue à Churchill, mais ce n'est pas du tout Churchill. Churchill l'a répétée, cette phrase, qui est la phrase suivante. « Celui qui ignore son histoire est condamné à la revivre. » C'est-à-dire que si vous avancez sans savoir ce qui s'est passé avant vous, sans savoir ce que les autres avant dans la même situation ont vécu, vous allez faire la même erreur, exactement la même. Et donc, c'est extrêmement, extrêmement important de connaître son histoire, surtout pour les jeunes générations, parce qu'aujourd'hui, cette situation coloniale, elle a pris d'autres formes. Bien sûr, Madagascar est indépendant à un drapeau, à un hymne, une monnaie, mais en réalité, l'indépendance, elle est très relative et que la dépendance est très souvent organisée sous des formes très sophistiquées, économiques. Ça peut être, par exemple, vous interdire de circuler. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui font que vous êtes finalement dans une situation de très, très grande dépendance, voire de domination coloniale. Donc, c'est important de comprendre les mécanismes. ... ... ... ... ... ...